bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser une variable anonyme alors on va regarder différents exemples en s'appuyant sur sur ce programme initial donc où on a nos vaches nos taureaux et des liens de parents de parentalité entre différents bovins de notre troupeau alors le programme est le suivant on va démarrer prologue alors on va regarder les jeunes première question assez simple qu'on sait déjà résoudre c'est par exemple qui sont les parents de tara alors quand on écrit ça on écrit parent on prend une variable p pour trouver les parents et après on met tara là le premier parent c'est ada et le deuxième c'est guna alors après des fois on peut se poser la même question mais en se disant j'ai ça m'intéresse pas de savoir le nominativement qui qui c'est je veux juste répondre à la question est ce qu'on connaît les parents de tara ce qui sont dans ma base de connaissances que je charge au lancement du programme alors pour faire ça au lieu d'utiliser une variable p comme ici on va utiliser donc la variable anonyme qu'on note avec un underscore et là quand on nous répond on dit dit simplement trop c'est à dire qu'on précise pas que c'est ada le parent donc si je demande une deuxième réponse il y en a une autre on me dit que c'est trop donc l'intérêt d'une variable anonyme donc c'est ça c'est d'obtenir une réponse on sait qu'il ya une variable qui a été placé qui a été associé à cette variable anonyme là mais en réponse nous donne juste trop false on ne précise pas qu'elle est qu'elle est cette valeur bon on va regarder un deuxième exemple en essayant de répondre à la question est ce qu'il ya des parents dans notre base de connaissances alors une première manière de faire si on connaît pas l'utilisation des variables anonymes ce serait de faire ainsi puis de continuer voilà donc on nous dit bah la réponse est oui mais en plus on nous nomme nomme ses parents donc là ce qu'on peut faire c'est dire bah voilà je vais prendre une variable anonyme et voilà donc là on donne encore les enfants si je fais ça parce que j'ai utilisé qu'une seule variable anonyme donc là je peux dire bah je vais utiliser une deuxième variable anonyme et là donc ma question il a la réponse c'est juste trop oui ça ça signifie donc oui dans notre base de connaissances on a une liaison au moins liaison une relation entre un deux deux bovins et avant de finir ou alors un autre exemple qui peut être un piège par exemple si on essaye de trouver la mère d'olaf on va dire qu'il faut que ce soit une vache voilà pli m et en même temps il faut que ce soit un parent d'olaf donc là on écrirait ça comme c'est ça nous dit bah voilà la la mère d'olaf c'est zvimi voilà alors après dans le même ordre d'idée on pourrait dire bah si on a juste envie de savoir est ce qu'on connaît la mère d'olaf sans vouloir son nom en se disant est ce qu'elle existe c'est à ce qu'elle est dans notre base de connaissances on pourrait dire il suffit donc de prendre voilà mais deux sous but là de mettre un underscore pour le premier nombre variable et un underscore pour le deuxième variable et de faire entrer donc là on obtient un trou et on dit bon bah c'est bon on a réussi alors le problème quand on fait ça c'est que on a l'impression parce que la variable anonyme a s'écrit de la même manière que c'est la même variable anonyme en vérité c'est pas vrai alors pour vérifier ça on va demander ce qu'il ya d'autres solutions et là on voit qu'à une autre manière de faire deux autres trois autres quatre autres cinq autres voilà finalement il nous prologue nous donne six manières de faire alors comment il résout sa prologue bas les variables anonymes à son palier entre elles donc il va dire je commence par trouver une vache par exemple la date et après il faut que je trouve une relation parent dans laquelle il y à olaf en deuxième position par exemple celle là ça va me faire une première solution deuxième solution va dire bah je prends vache de hada et une relation parent où il ya olaf donc il va prendre eric olaf donc il va trouver un deuxième trou et après il dit et maintenant bah pourquoi pas essayer avec vache de tara et cette relation là puis vache de tara et cette relation là et ainsi de suite donc finalement il crée il fait un produit cartésien donc des trois possibilités de vache associé aux deux possibilités de parents donc là il faut faire attention qu'on utilise des variables anonymes si elles apparaissent il ya plusieurs occurrences dans le même but elles sont pas liées entre elles c'est vraiment des variables distinctes alors on a fait le tour au niveau des variables anonymes donc une variable anonyme as not underscore lorsque but est atteint donc les valeurs qui ont été associés aux variables anonymes pour atteindre ce but elles sont pas fournis par par prologue donc prologue se contente de nous donner un comme on l'a vu trop sans dire ce qui a été mis ici comme valeur est très important dans un même but s'il ya plusieurs occurrences de la variable anonyme donc noté underscore en fait c'est une des variables qui sont distinctes les unes des autres voilà ce qu'il faut retenir sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir